Si vous nous rejoignez sur France 24, je vous donne la parole Stéphane dans un instant. Sachez qu'on suit donc ce dénouement au Sénégal, dénouement après cette présidentielle qui s'est déroulée 100 heures hier. Le candidat du pouvoir, Amadouba, vient d'appeler à Bastirou Diomaïfaï, le candidat présenté comme anti-système, pour le féliciter. Un dernier mot Stéphane, vous vouliez parler juste de ce que je disais sur ce message porté par M. Fay. Oui, je pense qu'il y a plusieurs enseignements à tirer de la séquence qu'on vient de vivre. Je le disais tantôt, on fait souvent référence au fait que Bastirou Diomaïfaï et son mentor, Ousmane Sonko, sont très jeunes et n'ont pas beaucoup d'expérience en matière politique et en matière de gestion de la chose publique. Il faut noter cependant qu'ils ont fait preuve, durant leur parcours, qui est très jeune effectivement, d'une grande intelligence politique. Parce que quand vous regardez tout ce qui s'est passé, finalement, là où dans plusieurs pays vous voyez des partis d'opposition renoncer à une élection parce que trop de blocages, parce qu'on leur met des bâtons dans leur roue, on voit qu'ils sont allés au bout de leur logique. À aucun moment, ils n'ont renoncé au fait de participer à une élection au Sénégal. Il n'y a jamais eu de politique de chaise vide. Au contraire, dans ce processus électoral, ils ont réussi, malgré que leur champion, bien que leur champion était disqualifié pour les raisons qu'on connaît, ils ont réussi à y glisser. Pas une personne, pas un candidat, pas deux. On parle de plan B, on parle de plan C, on parle même de plan D. C'est montrer la détermination de ces jeunes, comme on les qualifie, à apporter un changement. En tout cas... C'est vrai qu'ils auraient pu dire qu'on boycotte finalement l'élection présidentielle, comme ça s'est vu dans d'autres pays africains. Exactement, exactement. Et ce qu'ils n'ont pas fait. Et moi, je pense que c'est là... C'est une partie gagnante, visiblement. Exactement. C'est là une preuve d'intelligence politique. Est-ce que cette intelligence politique va aller plus loin en leur permettant maintenant qu'ils arrivent aux affaires, à mettre en place les institutions qu'il faut, comme ils le promettent, à mettre en place une bonne gouvernance, comme ils le disent, pour aider le Sénégal à franchir un cap ? Parce que ne jetons pas l'eau du bain avec le bébé. Je ne sais pas si je dis bien la chose. Mais l'idée... Non, le bébé avec l'eau du bain. Le bébé avec l'eau du bain. L'idée n'est pas de dire qu'on part de zéro, parce qu'il faut être honnête et voir les choses. Le pouvoir qui sort à réaliser des choses, en termes d'infrastructures, en termes de développement d'une certaine manière, les investissements ont été nombreux au Sénégal, sauf qu'ils n'ont pas permis de réduire le chômage, en tout cas de créer de l'emploi. Et c'est là où va se trouver le défi des nouveaux dirigeants qui arrivent. Créer de l'emploi par un autre système politique, un autre système de gouvernance, justement, et pour répondre à ce... Satisfaire cette promesse, promesse qu'ils ont faite à la majorité des jeunes Sénégalais. Voilà donc pour cette première page au Sénégal. Le candidat, Amadou Ba, a donc appelé M. Fay pour le féliciter en vue de sa victoire. C'est ce qu'annonce le gouvernement sénégalais. Conférence de presse à suivre d'Amadou Ba. On va peut-être vous montrer l'image en direct de Dakar. Voilà donc on attend cette confirmation à Dakar. Alors... Sous-titrage FR ?